Pour ce cours, nous allons étudier la carte marine avec la projection de Mercator et en particulier comment calculer l'échelle de la carte qu'on a vu affichée en haut à droite sur la carte 7066 de Brest. Avant de parler de l'échelle, il va falloir définir l'unité de la carte. Pour ces deux notions, unité et échelle, on va choisir deux points qui sont à la même latitude donc les deux points, Φa et Φb sont à la même latitude et on les prend distants de 1 minute de longitude. Alors on a pris l'habitude d'écrire ΔG avec des degrés 1 minute comme ceci sur la calculatrice. Et on va chercher à calculer l'échelle. L'échelle de la carte, par définition, c'est le quotient des deux distances, la distance sur la carte et la distance sur la Terre. Sur la carte, on va l'appeler M c et sur la Terre, M . Et on va calculer chacune de ces distances pour deux points choisis à la même latitude. Donc sur la carte, pour calculer MC. Je vais prendre deux points sur la carte, par exemple de Brest et mesurer l'écart qui sépare ces deux méridiens. Donc on va mesurer ce qu'on appelle l'unité de la carte. Et l'unité de la carte, c'est la distance entre deux méridiens séparés de 1 minute. Par exemple, sur la carte de Brest, quand j'utilise la graduation du haut ou du bas, la graduation horizontale des longitudes, je peux mesurer pour un écart de 1 minute quelle est la distance. Donc ici, je trouve environ 0,8 mm. Donc on va garder cette valeur pour l'instant et on va voir comment être un peu plus précis par la suite. Et ces 8 mm, c'était pour 1 minute par minute de G. On va préciser pourquoi on a donné cette unité pour u, qu'on appelle aussi l'unité. Alors u, c'est la distance entre deux points sur la carte, deux méridiens, comparé à l'écart en longitude. Alors attention, on va noter u comme ceci. On considérera que l'unité est toujours positive, que la distance qu'on mesure est toujours positive, ou l'écart de distance. Et par contre que le delta G, qui peut être positif ou négatif, on va lui enlever son signe en mettant une valeur absolue. Et dans cette formule, delta X sera toujours mesuré en millimètres sur la carte. Et le delta G, contrairement aux conventions jusqu'ici, on va le basculer en minutes. L'unité de la carte, c'est le ratio de ces deux valeurs, distance en millimètres et écart de longitude. Donc sur la carte de Brest, pour l'instant, on a mesuré sur une minute de longitude qu'on avait à peu près 8 mm. Pour la carte de Brest, on dirait u égale 8 mm par minute de G. Alors on va faire une parenthèse en termes de précision. Pour la carte 70-66, vous voyez que j'ai mesuré 8 mm, vous pouvez faire la même chose sur votre carte. L'inconvénient, c'est que si je fais une erreur, par exemple, de lecture sur 1 mm, 1 mm comparé à 8 mm, ça me fait un ratio terrible. L'erreur en pourcentage devient énorme. Donc si la même erreur de 1 mm, je veux qu'elle soit plus faible en termes de pourcentage, je peux la comparer à une plus grande distance. Donc ici, je vais prendre toute la largeur de la carte. J'ai fait le calcul. Je vous invite à faire votre mesure. Sur la largeur de la carte, J'ai mesuré une distance en millimètres. 1047 mm. Et pour l'écart de longitude entre le bord gauche et le bord droit, le bord ouest et le bord est, je peux regarder les longitudes qui sont marquées dans les coins de la carte. Et on trouve un total de 2 degrés 15 minutes de différence entre le bord droit et gauche. Alors on va l'écrire en minutes. 2 degrés, ça fait 2 fois 60, 120, plus 15, 135 minutes. Et ainsi, on peut calculer l'unité de la carte de Brest. Ce qui nous fera 1047 visée par 135 en décimale 7,75755, etc. Alors ici, la partie décimale est infiniment longue avec des 5. Il y a un 7, puis que des 5. Donc si on coupe quelque part, il faut tenir compte de la décimale suivante, qui est un 5 suivi d'un autre 5. Donc on est plus près du haut, on va devoir arrondir à la hausse. La dernière décimale, quand on coupe, sera un 6. Et l'unité de l'unité, ce sont des millimètres par minute. de G. C'est un peu long à écrire, mais on répétera à chaque fois comme ceci. De toute façon que l'unité, on va en parler aujourd'hui. Il y aura une question pour un intéro, mais vous ne la verrez plus jamais écrite après. Donc voilà l'unité de la carte de Brest, calculée précisément sur toute la largeur. Dans ce cas-là, 1 mm d'erreur et de lecture serait dilué dans 1047 mm. On est à mieux que 0,1 % de précision. Une fois qu'on a défini cette unité, on va pouvoir continuer notre calcul de l'échelle. Et pour nos deux points A et B qui sont sur le même parallèle séparés de 1 minute, le delta X sera donc égal à 1 fois delta G. Dans notre cas, le delta G est égal à 1 minute. Donc ça nous fera U multiplié par 1 minute. Finalement U. Et cette distance, ce sont des millimètres par minute multipliés par des minutes. Donc on obtient à la fin une valeur en millimètres. Maintenant, on va faire le calcul pour la distance sur la carte. Là, on a fait le calcul sur la carte. On va maintenant faire sur la Terre. Sur la Terre, la formule qu'on a vue, c'est 60 fois l'écart de longitude fois cosinus phi. Ça, c'est la formule vue pour deux points qui sont à la même altitude, phi espacés d'un écart de longitude delta G. Alors ici, 60 fois... Dans cette formule, le delta G était en degrés. Donc 0 degré, 0 et 1 minute, fois cosinus phi. Alors quand on va faire ce calcul sur la machine, on va trouver exactement 1. 60 fois 0 degré, 1 minute. On trouve 1, tout simplement parce qu'ici, on a 1 minute degré, ça fait 1 soixantième. Quand on multiplie par 60, on retourne sur le 1. Ainsi, on obtient cosinus phi. Et cette distance mesurée sur la Terre est en 1000. Pour pouvoir la comparer avec l'échelle, il faut qu'en haut et en bas de la fraction, on ait la même unité, les millimètres. Pour passer les 1000 en millimètres, il va falloir multiplier d'abord par 1852 pour obtenir des mètres, et ensuite par 1000 pour avoir des millimètres. Ce qui va faire 1852, 1000 c'est 10 puissance 3, fois cosinus phi. Maintenant, j'ai ma distance sur la Terre entre les points A et B qui est exprimé en millimètres. Et pour finir, l'échelle, ça nous fera, on a vu, la distance sur la carte divisé par la distance sur la Terre qui nous fait 1800, donc U visé par 1852, 10 puissance 3, et encore cosinus phi. Cette formule permet de calculer l'échelle en faisant le quotient de deux distances. Donc à la fin, les unités millimètres en haut et millimètres en bas se simplifient et disparaissent. C'est bien que l'échelle est un coefficient qui n'a pas d'unité. Alors, quand on calcule une formule comme ceci, on va trouver un nombre qui est en général très petit, puisque les cartes sont en général plus petites que la réalité. Et pour exprimer ce ratio, on va le donner sous forme d'une fraction. 1 divisé par un très grand nombre. Et c'est souvent écrit sur les cartes, comme celle de Brest, 1 divisé par ce très grand nombre. Alors, on va faire un exercice pour avoir un exemple concret et voir comment on calcule ce très grand nombre. L'exercice, on va le faire avec la carte de Brest. Pour la carte de Brest, 70-66, on a vu que l'échelle était donnée en haut, et l'échelle est donnée pour deux parallèles différents. Un premier à 48 degrés, 12 minutes. C'est une latitude qui est à peu près à mi-chemin entre l'eau et le bas de la carte. Et ensuite, sur une autre latitude à 51 degrés. Donc, on va faire les calculs pour les deux. Pour Φ1, 48 degrés, 12 minutes, nord. Et on fera le deuxième calcul à 51 degrés, comme ils ont fait sur les cartes de Brest. Et pour l'unité, on va prendre celle qu'on a calculée auparavant. des 7,7 et ensuite que des 5. On s'arrête avec un 6 quand on troncle la partie décimale. Donc, on va calculer l'échelle. le calcul de l'échelle de la carte à Φ1 et ensuite à Φ2. Donc, pour Φ1, l'unité, pardon, l'échelle, ça sera l'unité divisé par 1852, 10 puissance 3, 3 cos 8, et en remplaçant par des valeurs. 7,7, 5, 5, 5, 6. Alors, vous en mettez le maximum sur la calculatrice, pour être précis. Ça, là-haut, c'est en millimètres. On ne va pas mettre les unités, parce qu'on a vu qu'elles se simplifient. Et en bas, 1852, 10 puissance 3, et cos de 48 degrés 12 minutes. Alors, on va calculer ça sur la machine. L'unité que j'ai calculée tout à l'heure, divisé par 1852, divisé encore par millimètres, et divisé encore par cos de l'altitude, 48 degrés 12 minutes. ça nous fait un nombre très petit. Alors, on peut l'écrire sous la forme 0,000006, ou encore, on propose la calculatrice, 6,28, 27, 6,2, etc. 10 puissance moins 6. Alors, quand on a une échelle comme ceci, c'est pas très pratique pour comparer des cartes de grande ou petite échelle. Donc, on préfère l'écrire sous la forme 1 sur un très grand nombre. Alors, pour savoir quel est ce très grand nombre, il va falloir en fait calculer l'inverse du résultat trouvé précédemment. Donc, le nombre trouvé, ici je calcule son inverse, ça nous fera puissance moins 1. Et là, on trouve ce très grand nombre. Donc, 1 divisé par 159 166. Alors, on peut l'écrire avec la barre de fraction, ou encore, avec les deux points. Donc, c'est fait sur la carte de Brest. 1, 2 points. 159 166. Ça, c'est pour la latitude. 48 degrés. 12 minutes. Alors, on voit qu'on trouve un chiffre un peu différent de celui qui était donné sur la carte de Brest. 158 800. Donc, on peut se demander d'où vient l'erreur. Avant de répondre à cette question, on va faire le calcul pour la deuxième échelle, pour Φ2. Cette fois, l'échelle, ça nous fera, avec la même opération, sauf la latitude, on va prendre 51 degrés. Je change dans ma formule la latitude. et on obtient un nombre très petit. Alors, si je l'exprime avec la notation de la calculatrice, 6,65426, etc. 10 puissance moins 6. Et, pour l'écrire avec le format classique, 1 divisé par, je vais prendre l'inverse de ce résultat. Puissance moins 1, ou inverse si vous avez la fonction sur la calculatrice. Ici, on trouve 1 divisé par 150, 1280. Ça, c'est pour Φ2, 51 degrés nord. Alors, quand on part avec la carte, on voit que le résultat est un peu différent. Le Chum avait trouvé 150 000, quand nous, on a 150 280. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on trouve un résultat différent du Chum ? Alors, je me suis posé la question, et la réponse, je l'ai trouvée en retournant la formule. En fait, je me suis demandé avec quelle unité le Chum a travaillé pour trouver ces deux formules-là. Alors, on va écrire le résultat. Le Chum, il a trouvé une unité qui fait 1, 158 800, avec une unité de la carte qui fait 7,7, 7, 7, 7, 3, 4 en millimètres par minute de G. Et ici, ils ont trouvé 150 millième en prenant une valeur de U, 7, 7, 7, 0, 0, millimètres par minute de G. Ça signifie que le Chum a en fait donné des résultats qui sont arrondis, et ici encore plus arrondis, 150 millième, tout simplement parce que l'échelle n'est jamais utilisée pour faire des calculs de distance. Le seul intérêt de l'échelle sur une carte marine, c'est de comparer avec d'autres cartes. Quand vous avez un catalogue, une collection de cartes, lesquelles sont des cartes de détail, lesquelles sont des cartes de très grande échelle pour traverser par exemple un océan. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des valeurs très précises, simplement un ordre de grandeur. 159 166 a été arrondi bien à la baisse. Et surtout celui-ci, vous voyez qu'il est très arrondi. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on a donné ce calcul pour un parallèle qui n'est même pas représenté sur la carte. Retenez que l'échelle, il y a une formule pour la calculer précisément. En pratique, on se contente d'une valeur approximative simplement pour comparer les cartes entre elles et jamais pour calculer les distances. l'autre raison des calculs de distance, c'est qu'ici, ce serait utilisable uniquement pour deux points qui sont à la même latitude, sous réserve qu'on ait la bonne valeur et pas celle qui est arrondie par la carte, et que bien souvent, les routes commerciales, elles ne sont pas seulement est-ouest, mais obliques, voire nord-sud. Donc, pour la suite, on n'utilisera pas l'échelle, on garde simplement en tête que c'est un ordre de grandeur pour comparer les tailles de cartes. On va faire un exercice pour mettre en scène ces calculs de l'unité et de la carte. En imaginant que notre bateau n'a pas la carte pour la zone qu'il doit traverser, et on va tracer nous-mêmes cette carte. Alors, on va prendre deux points qui sont à la même latitude. Un point A. phi1, 30 degrés nord. Et G1 qui fait 10 degrés est. Et le point B, à la même latitude. phi2 égale phi1. Et G2 qui fait 15 degrés ouest. On va représenter la carte qui sépare ces deux points sur une feuille A0. Le format A0, par définition, c'est une feuille qui fait un mètre carré. Et quand on la plie en deux, on veut garder le rapport hauteur sur largeur. Donc la définition, c'est finalement un rapport hauteur sur largeur qui fait racine de 2. Et les distances pour le format A0, si on fait exactement un mètre carré, c'est 841 mm par 1 189 mm. Alors quand on vous donne des feuilles au format A4, par exemple, c'est qu'on a plié plusieurs fois la feuille A0. Et même si vous obtenez des nombres de millimètres entiers, quand on vous multiplie par deux pour remonter à A0, normalement, on va avoir des valeurs pairs. Mais pour avoir exactement un mètre carré, voilà pourquoi on a des valeurs à faire. Et on va garder des marges comme sur les cartes de Brest. Donc sur chaque côté, en haut, en bas, droite, à gauche, de 44 mm. C'est la valeur que vous trouvez sur les cartes de Brest. La première question, quelle est l'unité de la carte si on met les points A et B sur les bords droit et gauche ? Si on met A et B sur les côtés. Deuxième question, avec cette unité, on va calculer l'échelle de la carte avec Pi1 qui est égal à Pi2. Troisième question, si on veut tracer les méridiens de degré en degré, quel est l'écart horizontal entre deux méridiens ? L'écart entre deux méridiens, on choisit de 1 degré. Et enfin, on voudrait placer un point C, par exemple, sur la carte, sur la carte. Et on va calculer l'écart horizontal en millimètres de papier qui sépare le bord gauche. Alors, le point le plus à gauche ici, ce sera le point B, parce qu'il est à l'ouest alors que l'autre est à l'est, entre le point B et le méridien de ce point C. entre le bord gauche entre le bord gauche et le méridien de longitude, 0,05 degré, 55,5 minutes O. Ouest. Alors, pour la première question. L'unité de la carte, ce sera la largeur en millimètres de papier divisé par l'écart de longitude. Ce sera exprimé en minutes avec une valeur absolue pour enlever son signe. On va calculer ce delta G. Donc, si on va de A vers B, ça nous fera longitude d'arrivée moins longitude de départ. Ici, qu'importe le signe, il va disparaître dans la valeur absolue. Donc, GB, G2, on fait plus 15 degrés, le moins qui fait l'opération, et G1, ou GA, 10 degrés, est donc moins 10 degrés. Plus 15 vont par moins plus 10, on va plus 25 degrés. Quand on calcule U, il faudrait faire attention de mettre les degrés en minutes. Le delta X, c'est la largeur totale. Alors ici, il faudrait qu'on précise si on prend la carte au format portrait ou paysage. On va prendre la carte au format portrait, comme ceci. Ainsi, le delta X sera pris sur la grande longueur 1189. Le delta X nous fait 1189 mm, moins les marges. Sachant qu'il y a deux marges, une à gauche et une à droite, il faudra enlever deux fois 44 mm. maintenant 88 mm. Finalement, le delta X nous fera 1101 mm. Donc, 1101 mm divisé par delta G, qui est en degrés, il faut passer en minutes, en multiplié par 60. On obtient une unité qui fait 1101 divisé par 25 et encore par 60. 0,734 mm par minute de longitude. Ici, ma calculatrice a donné le résultat avec trois décimales. Mais on va noter beaucoup plus de décimales dans le calcul suivant. Non, c'est exactement la bonne valeur. Ça tombe bien. On a toute la précision. Voilà pour l'unité de la carte. En mettant A et B sur les bords droit et gauche. On va maintenant chercher l'échelle de la carte pour la latitude des points A et B. L'échelle, on a vu, on a calculé avec la formule unité divisé par 1852 10 puissance 3 en remplaçant par les valeurs l'unité que je viens de trouver. 0,734 divisé par 1852 10 puissance 3 cos de la latitude. On a dit 30 degrés nord plus 30 degrés. On a vu que le plus est le degré sur la calculatrice. Ici, on peut les sous-entendre parce qu'il n'y a pas de minute. donc 0,734 divisé par 1852 encore par 1000 et encore par cos de la latitude. ça nous fait un nombre très petit. Le calculatrice nous propose 4,576 10 puissance moins 7. et on a vu que le résultat final va être écrit sous la forme d'une fraction 1 divisé par un nombre. Pour passer à l'inverse, on va calculer l'inverse de celui-ci. puissance moins 1 et on trouve 2,185 et les chiffres suivants 12 on va sélectionner le dernier chiffre 1 1,3 donc on garde le 1 Voici l'échelle de la carte à 30 degrés nord et si on change de latitude ça va changer la valeur de l'échelle. Pour la troisième question Sur notre carte on voudrait représenter des méridiens espacés de 1 degré de longitude. Donc la question est de savoir quelle est la valeur en millimètres de papier la distance qui les sépare. Donc la formule qu'on a vu c'est que u égale à delta x sur delta g avec delta x en millimètres delta g en minutes donc si on veut calculer delta x ça nous fera u fois delta g avec u la valeur qu'on a calculée à la première question en millimètres par minute de g multiplié par delta g si on prend 1 degré ça sera 60 minutes donc par 60 0,734 multiplié par 60 ça sera 44 millimètres 44,04 compte tenu de la précision sur la règle on gardera 44 millimètres donc tous les 44 millimètres on va tracer un méridien et on pourra les graduer de gauche à droite à gauche on aura la longitude la plus à l'ouest 15 degrés ouest et de proche en proche on pourra graduer 14,13,12, etc. arriver à Greenwich et 0 puis jusqu'au bord droit avec 10 degrés est enfin on voudrait calculer pour un méridien particulier l'écart entre le bord gauche donc le GB et le méridien du point C 5 degrés 55,5 minutes ouest on peut en procéder de la même manière avec un delta g différent ici le delta g ça nous fait gc moins gb ou g2 donc plus 5 degrés 55,5 minutes plus parce qu'il était à l'ouest moins de l'opération g2 ça nous fait plus 15 degrés et finalement le plus 5 moins 15 on va avoir 0 0 9 degrés 4,5 minutes alors on va calculer pour vérifier ça 5 degrés 55,5 minutes moins 15 avec un résultat 1 demi-minute 4,5 c'est bien ça et on peut calculer le delta x qui nous fera u fois delta g exprimé en minutes donc 0,734 fois 9 degrés 4,5 minutes et que je multiplie par 60 parce que ici je veux un delta g en minutes donc 0,734 multiplié par 9 attention là il y avait un moins avec la valeur absolue il disparaît 9 degrés 9 degrés 4,5 minutes et que je multiplie encore par 60 pour le passer tout un minute 399 millimètre millimètre alors ici compte tenu de la précision de la règle on va arrondir au millimètre le plus proche le plus proche comme on a 1,6 après la virgule ça obligera à arrondir à la hausse donc finalement 400 millimètre voilà l'écart horizontal entre le bord gauche de la carte et le méridien gc alors il n'est pas exactement là il est plutôt à 2,5 en partant du bord gauche mais ça nous donne la distance horizontale à laquelle on pourra pas forcément le tracer mais noter le point c donc pour l'instant on a vu comment tracer les différents méridiens adapter l'unité de la carte à la zone qu'on veut représenter parce que la zone qu'on veut représenter entre les points extrêmes et n'est pas forcément du même ratio hauteur-largeur que la carte dont on dispose et une fois qu'on a choisi l'unité comment calculer l'échelle maintenant on va se poser la question comment faire quand on prend en compte l'écartement des parallèles pour les parallèles on va travailler avec un axe qui est un peu plus délicat parce qu'on a vu sur la carte de Mercator que les parallèles s'écartent de plus en plus si on imagine qu'on a mis la Terre dans un cylindre de papier comme ceci et depuis le centre on a projeté chaque point de la Terre en prolongeant une droite jusqu'au cylindre de papier une fois qu'on déroule ce cylindre de papier on obtient la carte marine avec l'équateur 0 degrés nord ici par exemple le parallèle 30 degrés nord et là-haut 60 degrés nord etc. et on voit que l'écart entre les parallèles 30 degrés d'écart de latitude cet écart sur la carte il augmente très vite ce qu'on appelle la dilatation des latitudes donc imaginons maintenant on a pris un petit carré près de l'équateur et ce petit carré il fait une minute de latitude et une minute de longitude donc une minute sur les deux côtés si on est près de l'équateur une minute est représentée sur un une minute de longitude est représentée sur un grand cercle le grand cercle de l'équateur et le méridien est aussi un grand cercle donc on a exactement un carré donc une zone qui referait une minute de côté sur l'équateur est parfaitement carré ici ce petit carré on le monte en latitude quand il va arriver par exemple à 60 degrés nord il va être complètement déformé ce sera plus un carré mais un rectangle il fera toujours une minute par une minute mais on a vu que quand on arrive en haute latitude la distance verticale elle dépend de cosinus fi on a fait le calcul sur la carte en prenant un rectangle de 15 degrés pendant 15 minutes par 15 minutes et on avait mesuré en millimètres ça c'est pendant le premier cours la largeur et la hauteur et on avait vu que on retrouvait le cosinus de la latitude donc c'est plus haut que large c'est pour ça que j'ai écrit delta x y sur delta x égal à 1 sur cosinus fi cosinus fi étant toujours plus petit que 1 et le ratio hauteur sur largeur de mon petit carré c'est devenu 1 sur cosinus fi ça veut dire que sur la carte marine horizontalement horizontalement l'unité est toujours la même la répartition des méridiens est parfaitement homogène par contre l'unité qui permet de mesurer la distance sur l'axe vertical c'est une unité qui grandit de plus en plus vite donc on a un repère qui est bien orthogonal mais qui n'est pas du tout normé non seulement parce qu'on a pas la même norme sur les deux axes mais qu'en plus je n'ai pas vraiment d'unité sur l'axe vertical j'ai une unité si je la mesure en latitude qui augmente de plus en plus quand je m'éloigne de l'équateur donc pour pouvoir graduer la carte en latitude il faut passer par les millimètres de papier avec une valeur différente alors comment faire quand on veut mesurer l'écart en millimètres de papier entre l'équateur et un parallèle quelconque de latitude phi et bien on va calculer delta y en prenant en compte l'unité de la carte et la latitude mais avec ce coefficient de dilatation sur cosinus phi et je vais intégrer le signe intégral ici c'est un s comme la somme de tous les coefficients de dilatation qui varient entre l'équateur et le parallèle qui m'intéresse alors c'est un intégral vous la verrez en détail en mathématiques c'est pas l'objet du cours de navigation la détaillée et uniquement celle-ci elle est notée avec la lettre grecque majuscule lambda donc c'est le L majuscule de la faible grecque c'est comme le delta mais sans la barre horizontale c'est une fonction qui dépend de la latitude phi et l'intégral ça nous fera un premier coefficient 180 sur pi qui permet de passer des degrés aux radians puisque toutes les primitives sont données en mathématiques pour des radians si on travaille en degrés on a en fait devant le phi un coefficient pour passer des degrés en radians en l'intégrant il sort comme une inverse donc 180 sur pi et ensuite la fonction elle-même logarithme n'est pas rien de tangente de phi la latitude divisé par 2 plus 45 degrés et je ferme les deux parenthèses donc cette fonction s'appelle la latitude croissante et comme on a intégré une valeur en degrés elle est en degrés c'est la raison pour laquelle ici j'ai le coefficient 60 pour repasser en minutes et pouvoir multiplier par u et ainsi obtenir un delta y en millimètres donc cette fonction s'appelle latitude croissante et maintenant si je trace un repère sur la carte je peux écrire les delta g tout simplement la longitude si je parle d'une carte avec l'équateur et ici les latitudes croissantes maintenant j'ai un repère qui est orthogonal et énorme alors on va faire quelques calculs avec cette fonction et d'abord pour résumer on va réécrire la valeur de u l'unité de la carte pour résumer l'unité de la carte c'est delta x divisé par delta g ou encore si on travaille sur l'axe vertical delta y sur delta lambda de phi donc delta x et delta y seront en millimètres delta g et delta lambda de phi doivent être écrits en minutes donc on a vu qu'on multiplie par 60 on fera la même chose ici et le résultat l'unité c'est un millimètre par minute de g même si on travaille sur l'axe vertical avec des latitudes croissantes on gardera pour l'unité de u des millimètres par minute de g parce que c'est la définition initiale maintenant on va faire quelques valeurs particulières de latitude pour calculer la latitude croissante alors on va prendre l'équateur 30 degrés nord 60 degrés nord 90 degrés nord et pareil au sud 30 sud 60 sud 90 degrés sud alors j'écris en dessous la formule et on va la calculer certaines sont assez simples à faire 180 sur pi multiplié par logarithme néperien de tangente latitude divisé par 2 plus 45 degrés si on prend le cas de l'équateur latitude 0 divisé par 2 ça fait 0 plus 45 45 degrés tangente de 45 en tangente de 45 quand vous êtes dans le cercle trigonométrique avec l'axe horizontale pour un angle alpha si on projette perpendiculairement ici la distance cos alpha si on projette verticalement la distance verticale c'est sinus alpha et la tangente c'est une droite qui est tangente au cercle orientée vers le haut et la distance ici c'est la tangente de l'angle alpha donc si j'ai un angle alpha de 45 degrés je suis exactement sur le cas où j'ai la même distance dans un carré la diagonale d'un carré et donc la tangente fera exactement 1 donc tangente de 45 ça fait 1 un moyen simple pour son souvenir l'algorithme de 1 par définition c'est 0 multiplié par 180 sur pi c'est toujours 0 alors pour faire la distinction entre les latitudes qui sont notées avec les degrés 1 minute et le dixième de minute et les latitudes croissantes j'écrirai toujours les résultats sous la forme décimale 0, et puis trois chiffres pourquoi trois chiffres ? parce que la troisième décimale ça nous fait 1 millième de degré et que si vous le basculez en secondes ça nous fait 3600 secondes divisé par 1000 donc 3,6 et si on rapporte en minutes 3,6 secondes divisé par 60 secondes je cherche le multiple de 6 le plus proche de 1 le plus proche de 3,6 pardon ce sera 6 fois 1 donc 6 fois 1 divisé par 6 et encore par 10 finalement j'ai 0,1 minute donc le millième de degré c'est approximativement le dixième d'une minute c'est la précision qu'on cherche à garder pour les calculs ou les mesures sur la carte donc voilà pourquoi pour les distinguer phi et lambda de phi je les note de manière différente maintenant on va calculer pour 30 degrés nord 30 divisé par 2 ça fait 15 plus 45 60 tangente de 60 c'est racine de 3 logarithme de racine de 3 et le reste je vais en faire avec la calculatrice 180 divisé par pi multiplié par logarithme de racine de 3 je prends la deuxième parenthèse 30 31 virgule 47 par 9 pour 60 60 divisé par 2 30 plus 45 75 tangente de 75 il n'est pas évident donc on va faire à la calculatrice 180 180 divisé par pi multiplié par logarithme de tangente de 60 divisé par 2 plus 45 je prends la deuxième parenthèse on obtient 75 virgule 4 5 6 maintenant pour 90 degrés nord 90 divisé par 2 45 plus 45 90 tangente de 90 si mon angle alpha est de 90 degrés la distance ici devient infinie donc ça fait plus l'infini logarithme de plus l'infini c'est toujours plus l'infini en multipliant par 180 sur pi c'est toujours plus l'infini c'est cohérent puisque sur la carte de Mercator on a vu que quand on monte en latitude on arrive parallèle à l'axe du cylindre de papier donc la distance entre l'équateur et le pôle devient infinie on ne peut pas représenter le pôle avec la projection de Mercator maintenant on va passer au sud pour 30 degrés sud ça nous fait moins 30 divisé par 2 moins 15 plus 45 il nous reste 30 tangente de 30 ça nous fait fois 1 sur racine de 3 logarithme de 1 sur racine de 3 c'est moins le logarithme de racine de 3 et finalement on va retrouver exactement l'opposé de la latitude croissante pour 30 degrés nord moins 31 diagramme 49 47 29 degrés alors j'écris sur 3 décimales on a dit ici on arrondira avec un 3 pour 60 on voit que le comportement de pare et d'autres de l'équateur est exactement symétrique on a les mêmes valeurs absolues ça change simplement de signe donc sans recalculer pour 60 on peut écrire directement moins 75,456 degrés enfin pour 90 degrés sud on peut deviner le résultat de la même manière mais on peut aussi le calculer moins 90 divisé par 2 ça nous fait moins 45 plus 45 0 tangente de 0 ici ça fait 0 et logarithme de 0 c'est moins l'infini donc pour les mêmes raisons que le pôle nord au pôle sud on arrive parallèle à l'axe du cylindre dans le papier sur lequel on a projeté la carte on a donc une distance de moins l'infini donc les distances ici les titres croissantes sont positives au nord négatives au sud elles ont toujours le même signe que Φ Φ et lambda Φ sont toujours le même signe la deuxième observation qui est importante c'est que la valeur absolue de la latitude croissante lambda Φ est toujours plus grande que la latitude ça c'est tout simplement parce que la latitude se dilate donc on aura forcément une valeur absolue plus grande que la latitude donc faites quelques calculs avec ces exemples pour vous habituer à taper cette fonction sur votre calculatrice sans faire d'erreur on va maintenant utiliser cette formule avec un exercice pour adapter l'échelle et l'unité d'une carte à une zone qu'on veut représenter en fonction de la taille du papier dont on dispose alors on va prendre des points A et B comme tout à l'heure mais on ne va pas les mettre sur la même latitude comme ça on pourra tenir compte de l'étalement des latitudes sur notre feuille de papier alors je vais prendre des valeurs un peu plus compliquées que les valeurs rondes tout à l'heure puisque comme dans la réalité comme sur la carte de Brest en général les coins de la carte sont des points sur des valeurs quelconques pas forcément des valeurs rondes on va prendre deux points A et B on va prendre deux points A et B on va prendre deux points A et B on va travailler proche de l'antiméridien 48,2 minutes Est et le point B Phi 2 à 37 degrés 48,9 minutes Sun et G2 de l'autre côté d'antiméridien à 167 degrés 42,8 minutes O alors attention j'ai pris volontairement des valeurs qui se ressemblent pour vous forcer à bien regarder quand vous tapez si vous avez tapé la bonne valeur et on va représenter la surface entre ces deux points à l'aide d'une carte au format A0 avec des marges A0 on va préciser au format portrait comme ceci avec des marges sur les quatre côtés qui font 1,5 cm première question on va calculer l'unité mais l'unité pour avoir la plus grande répartition c'est à dire que les points A et B vont se retrouver sur les bords alors peut-être les bords droit gauche peut-être les bords haut et bas on va le savoir après donc l'unité maximum l'unité est intéressante parce qu'elle nous donne une idée du rapport de zoom en quelque sorte et elle est valable aussi bien de droite à gauche que la carte que de haut en bas donc à la limite elle est plus intéressante à utiliser que l'échelle mais comme elle sert pas à mesurer des distances verticales elle n'est pas utilisée pas plus que l'échelle l'échelle est décrite sur la carte l'unité n'est même pas donnée donc calculer l'unité maximum possible pour que les points A et B soient sur les bords de la carte deuxième question avec cette unité on va calculer l'échelle à la latitude moyenne donc approximativement entre 37 et 48 on va mettre 43 degrés sud troisième question si on met en bas à gauche un des points alors en bas à gauche ce sera le plus au sud en bas le plus au sud c'est 48 sud et à gauche le plus à l'est le plus à l'ouest pardon alors ici comme on est de part et d'autre de l'anti-méridien sur notre carte le méridien Greenwich va se retrouver à peu près ici et on aura à droite les longitudes ouest à gauche les longitudes est parce qu'on est de part et d'autre de l'anti-méridien imaginez qu'on a tourné le globe et qu'on voit l'anti-méridien face à nous donc le point A plus au sud et le plus à l'ouest sur cette carte le plus à l'ouest c'est celui qui est à l'est donc 173 et le point B sera quelque part sur le bord droit on ne sait pas encore s'il est bord droit ou bord supérieur mais le point en bas à gauche sera le point A avec le point A en bas à gauche on voudrait calculer les coordonnées du coin opposé du point opposé qu'on va appeler C donc FI3 et G3 enfin on va prendre un point D on voudrait le placer sur la carte alors le point D on va pouvoir donner FI4 40 degrés sud et G4 180 degrés est on peut écrire aussi 180 degrés ouest et on veut calculer l'écart horizontal et vertical entre les points A et D c'est à dire placer sur la carte le point D directement si on est capable de le faire pour un point en particulier ça veut dire qu'on est capable de le faire pour tous les méridiens et tous les parallèles donc on pourra aussi graduer la carte pour la première question d'unité maximum possible elle va être calculée ou bien avec delta x sur delta G ou bien delta y sur delta lambda phi alors j'ai mis ou et non pas égal parce que le rapport hauteur largeur de la surface de la carte et de la surface qu'on va représenter sur la terre ne sont pas forcément égales ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités si ce rectangle représente ma carte peut-être que la zone entre le point A et le point B est comme ceci ou au contraire peut-être que la zone que je vais représenter est entre un point A et un point B parce que de manière générale les points A et B que j'ai choisis le port de départ et port de destination ne sont pas forcément exactement au rapport hauteur largeur sur la carte que le papier donc il va falloir choisir si on travaille sur la largeur avec cette formule ou sur la hauteur avec cette formule et ensuite on comparera les deux unités trouvées pour prendre la plus grande celle qui permet le plus grand facteur de zone donc on va faire le calcul d'abord sur la largeur c'est ce cas là si on travaille sur la largeur ça veut dire que l'unité est égale à delta x la largeur de papier disponible divisé par delta G l'écart de longitude entre les points A et B avec delta x qui est égale à la largeur comme j'ai pris ma feuille au format portrait ça va nous faire 841 mm moins 2 fois les marges les marges font 1,5 cm donc 2 fois 15 mm 841 moins 2 fois 15 donc moins 30 il reste 811 mm delta G ça nous fait GB moins GA ou GA moins GB comme on voudra on va enlever le signe quand on passera à la valeur absolue donc G2 moins G1 G2 on a dit on fait 167 degrés 42,8 minutes moins l'opération G1 qui est donc moins 173 degrés 48 48 il y a plus 2 minutes moins par moins on va avoir un plus et finalement on a un delta G qui est gigantesque on va le calculer donc 167 degrés 42,8 minutes moins par moins plus 173 degrés 48,2 minutes et je mets le résultat en degrés une minute une dixième de minute on trouve plus 341 en degrés 31 minutes alors pourquoi 31 minutes ? sur l'écran de la calculatrice je vois le résultat 60 secondes on sait que 60 secondes ça fait une minute ça c'est un résultat qui a été arrondi parce que la machine ne sait pas travailler en décimale elle travaille en binaire et certains nombres décimaux n'ont pas de valeur exacte en binaire c'est une partie décimale infiniment longue c'est le résultat qui est arrivé ici donc la machine elle a un 59,9999 qu'elle a arrondi à 60 c'est à vous de passer directement de 60 secondes en minutes alors ici attention au danger on est en train d'envisager un écart de longitude qui fait presque le tour de la Terre il est supérieur à 180 degrés ça veut dire que si on travaille avec cette valeur de la longitude de l'écart de longitude on est en train d'envisager je dessine la Terre vue dessus avec le pôle Nord ici le méridien de Greenwich et ici l'anti-méridien 180 degrés est ou ouest le point A on a vu qu'il était en longitude est donc de ce côté c'est le méridien de A et ici le méridien de B donc là j'ai calculé la longitude de A vers B finalement la valeur initiale et de A vers B je choisis de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une honte donc je devrais avoir un signe au moins on voit aussi l'erreur parce que là on a un nombre qui est très grand positivement vers l'ouest on est en train d'envisager un chemin gigantesque faire tout le tour de la Terre presque pour aller de A vers B donc nous on ne va pas retenir cette valeur on va retenir la valeur correspondant au voyage dans le sens vers l'est et pour trouver cette valeur là on va faire modulo de pi ou encore plus ou moins 360 degrés ici c'est moins 360 et finalement le delta G avec lequel on va travailler moins 360 ça nous fera 18 degrés 29 minutes et là vous voyez que la machine m'a mis 2,4 10 puissance moins 8 donc un nombre de secondes qui est très proche de 0 c'est pour les erreurs d'arrondi qu'on a évoqué tout à l'heure donc 18 degrés moins 18 degrés 29 minutes donc on va garder cette valeur de delta G pour calculer U finalement U calculé sur la largeur ça va nous faire 811 millimètres divisé par à cause de la valeur absolue on enlève le signe moins 18 degrés 29 minutes et je multiplie ça par 60 pour avoir un delta G en minutes alors j'ai déjà des minutes ici vous me direz pourquoi on remet en minutes en réalité quand on va taper ça sur la machine elle va d'abord le transformer en décimal il s'agira de 18,5 degrés décimaux donc il faut multiplier par 60 pour avoir un résultat en minutes donc 811 divisé par 18 degrés 29 minutes divisé encore par 60 0,731 2,8,9 alors c'est un nombre qui est beaucoup plus long 4,4,9,9 5,4,3 70 millimètres par minute de G ça c'est l'unité qu'on a calculé en supposant que les points A et B sont sur les bords droit et gauche donc on va maintenant imaginer que les bords les points A et B sont sur les bords haut et bas et calculer l'unité sur la hauteur on aura ainsi deux valeurs différentes en général elles sont différentes parce que les ratios hauteur-largeur de la carte et de la réalité ne sont pas les mêmes et on choisira l'unité la plus grande possible celle qui permet d'étaler au maximum la zone entre les points A et B sur la feuille de papier alors on va noter U2 la deuxième unité calculée sur la hauteur ça nous fera delta Y sur delta lambda de phi dans des valeurs absolues avec delta Y puisqu'on a pris notre feuille de papier au format portrait on a 1189 mm moins les deux marges 2 x 15 mm donc 30 1189 x 30 1159 mm l'écart de latitude croissante alors si on va de A vers B on va calculer lambda de phi 2 moins lambda de phi 1 alors je vais détailler les formules mais dans vos calculs intermédiaires par la suite il n'est pas nécessaire de tout rédiger si vous savez quelles sont les valeurs de chaque variable vous pouvez directement écrire les valeurs 180 divisé par pi logarithme on ne fait rien de tangente de phi 2 on fait moins 37 degrés 48,9 minutes divisé par 2 plus 45 degrés ça c'est que le premier le moins qui vient de l'opération logarithme logarithme de tangente de plus ou moins de l'opération 48 degrés 27,9 minutes divisé par 2 plus 45 degrés 27,49 on est bon alors il vaut mieux taper ça sur la machine pour lever le doute moi je préfère distinguer un premier résultat un deuxième résultat donc deux calculs séparés sur la machine et ensuite faire la différence ça vous permet éventuellement de réutiliser ces résultats dans les calculs suivants d'autre part certains sont tentés de simplifier la formule en mettant le 180 en facteur en utilisant les formules logarithme de a moins logarithme de b logarithme de a sur b rapidement vous allez vous retrouver avec des formules très compliquées qui alourdissent votre rédaction et finalement qui vous font des pièges supplémentaires au moment de passer sur des formules gigantesques quand vous calculez sur la machine à calculer évitez d'avoir des formules très longues même si vous avez un écran qui permet d'écrire des trucs terribles essayez de faire des choses étape par étape en revanche pour chacune de ces étapes ou bien vous recopiez toute la valeur pour avoir la précision maximum sur la feuille et ça veut dire qu'il faut la retaper derrière sur la machine ou bien vous mettez les résultats en mémoire on va vous parler un peu des mémoires le premier calcul 180 divisé par pi multiplié par logarithme de tangente de moins 37 37 degrés 48,9 minutes divisé par 2 plus 45 37 degrés 48,9 divisé par 2 plus 45 on est bon la première valeur ça nous fera moins 40 90 32 le moins de l'opération et la deuxième et la deuxième l'attitude de croissance je reprends ma formule et je modifie les valeurs 48 degrés et 27,9 donc moins 55,55 6 9 alors là j'ai noté que 4 décimales la machine elle en garde beaucoup plus et on va calculer le résultat total alors sur ma machine j'ai la chance de pouvoir rappeler les valeurs et là j'ai toutes les décimales possibles donc la première moins la deuxième l'égal plus 14 virgule 65,37 alors à propos des mémoires sur les machines Casio ou la plupart des modèles qui ressemblent à Casio une fois que vous avez écrit un résultat sur la ligne de résultat de l'écran vous avez une touche qui s'appelle stove et quand vous appuyez dessus le clavier bascule tout seul en mode alphabétique même si il ne vous dit pas avec la touche a avec un petit a dans l'écran qui est passé en alphabétique donc une fois que vous avez le résultat vous appuyez sur stove et immédiatement sur une des touches où il y a écrit en dessous a souvent il est écrit en rouge et à ce moment là sur l'écran vous voyez que la valeur que vous avez écrite est stockée enregistrée dans la variable qui s'appelle a si vous voulez réutiliser ce résultat par exemple faire 2 multiplié par a tapez 2 multiplié par en dessous de la touche to vous avez écrit rcl donc pour accéder à rcl il faut faire shift ou seconde stop et à ce moment là sur l'écran plusieurs possibilités certaines machines vous affichent la liste de toutes les variables en disant dans la variable a j'ai stocké 14 1,6 etc dans la variable b égale etc et quand vous avez appuyé sur recall vous choisissez la touche correspondant au nom de la variable ou bien vous vous déplacez avec les flèches dans la liste des variables sur les Texas Instruments les modèles qui ressemblent souvent vous n'avez pas la touche vous avez la touche to mais ce n'est pas des fonctions pardon des variables qui sont notées sous les touches du clavier vous avez souvent une touche cp x y z t plusieurs variables donc quand vous appuyez sur stop avec la Texas Instruments il faut ensuite choisir sur cette touche en appuyant plusieurs fois le nom de la variable que vous allez utiliser et vous validez pour l'enregistrer une fois que c'est enregistré même scénario recall et vous choisissez le nom de la variable selon les modèles il faut défiler tout le nom des variables et à la place de la variable quand vous avez validé la Texas va afficher le résultat la valeur de la variable ça dépend des modèles mais avec ces deux exemples essayez de retrouver comment fonctionne la route donc au point où nous en sommes on a calculé l'écart de latitude croissante entre le haut dans la latitude de B et la latitude de A et on va s'en servir pour calculer l'unité si on met A et B sur les bords haut et bas donc on peut calculer U qui serait égal à delta Y et 1159 millimètres divisé par l'écart de latitude croissante et encore divisé par l'écart de latitude croissante et encore divisé par l'écart de la latitude croissante par 60 il se trouve 1, 31, 82, 1, etc. 610 millimètres par minute de G c'est la convention on parle toujours d'unité en millimètre par minute de G même si comme on vient de le faire on a calculé sur l'axe vertical on a donc pour résumer calculé sur la largeur une première unité U1 qui valait 0,73, 13 et de poussière millimètres par minute de G ça c'est calculé horizontalement et U2 qui vaut 1,31, 821 je n'ai pas mis toutes les parties décimales millimètres par minute de G sur l'axe vertical alors laquelle choisir ? imaginons qu'on choisisse la première sur l'axe horizontal ça signifie que on aura à gauche et à droite les points A et B B sera quelque part ici si on choisit le deuxième cas ça signifie que si ce rectangle représente notre carte on aura le point A et B comme ceci donc ça c'est U1 ça c'est U2 est-ce qu'il faut prendre la plus petite ou la plus grande ? si je prends la plus petite et que je calcule quelle est la hauteur de papier nécessaire pour placer le point B je vais me retrouver avec un point B qui sort de la carte donc si je prends la plus grande comme ceci je vais calculer B comme ça ça veut dire que le point B va se retrouver en réalité là-haut hors de la carte donc il faut que je prenne la plus petite de ces deux unités si je veux que mes points A et B soient tous les deux sur la feuille sinon il y en a un qui va sortir donc on garde la plus petite la plus petite on prendra comme unité pour la suite de l'exercice 0,7713 millimètre par minute de G et on va garder toute la précision à l'aide des mémoires dans la calculatrice pour les calculs suivants calculer l'échelle à 43 degrés sud à peu près à mi-hauteur de la carte calculer ensuite le coin supérieur en haut le coin C quelles sont ses coordonnées on connaît déjà sa longitude c'est celle de B il faudrait calculer sa latitude calculer ensuite la distance horizontale delta x et la distance verticale delta y entre le coin inférieur gauche le point A et un point D donc on va arrêter ce cours parce qu'on a passé pas mal de temps en calcul et je vous invite à reprendre ces calculs à les faire sur votre calculatrice et à vous entraîner à poser des questions au prochain cours si vous avez des difficultés on espère que le prochain cours sera en classe ? ? ?